Bienvenue à la maison du Seigneur, bienvenue. Je sais que ce matin, tu as peut-être la pensée de l'empereur. Vous savez, il y en a qui rentrent dans les palais, tu rentres dans un palais royal, tu es venu rencontrer le roi, tu n'es même pas un prince. Tu es assis, comme si tu avais de la valeur que toi, tu as acquis par toi-même. Alléluia. Le corps qui te fait penser que tu es bon, bien-aimé, un jour tu quitteras. La Bible parle de quelque chose, la Bible dit, le jugement du trône blanc. Le jugement du trône blanc, dans le livre d'Apocalypse. Elle dit que tout ce que nous faisons ici-bas, en réalité, Dieu l'inscrit dans un livre. Il l'inscrit dans ses annales, page après page. Lors de ce jugement, la Bible vient nous apprendre quelque chose. Elle dit que l'enfer va ressortir ses morts. Le sejou des morts va ressortir ses morts. L'abîme va ressortir ses morts. La Bible veut nous informer que personne ne va y échapper. Alléluia. Réalise ce matin que tu as la grâce d'être dans la présence de Dieu. Et ce culte d'aujourd'hui, tu dois l'inscrire dans le livre de vie. Tu dois l'inscrire. Lorsque tu adores Dieu, lorsque tu loues Dieu, lorsque tu sers Dieu, Dieu prend note. Mais est-ce que, lorsque ce livre sera ouvert, est-ce que tu pourras passer, m'élever le jour du jugement du trône blanc ? Réjouis-toi, tu peux te réjouir. Mais sache que le temps est court. Le temps est compté. C'est une lui-même. Il y en a qui sont morts, vous le savez. Allez à la morgue. Vous allez voir qu'il y en a qui sont morts. L'homme est sur la terre pour passer. Nous allons passer. Les églises vont passer. Les pasteurs vont passer. On va tous se retrouver face à un seul pasteur. Christ, le bon pasteur. Dis-moi Amen. Alors j'aimerais que tu ne puisses pas te dire oui. Aujourd'hui, je suis à l'église. Au moins, enfin, je suis là aujourd'hui. Non, tu ne peux pas te dire qu'aujourd'hui, comme le dimanche d'avant, j'étais là. Aujourd'hui aussi, je suis venu. Donc ça fait deux fois que je suis venu. Je fais déjà de mon mieux. Non, 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 non. Il n'est pas question d'être venu. Mais il est question de rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Et je crois qu'il a commencé à faire une oeuvre. La Bible dit, celui qui a commencé à faire en nous cette belle oeuvre, l'achevera, mais pour le jour de Christ. Alléluia. Ma prière est que chacun d'entre nous, ce jour-là, nous soyons tous à ses côtés. Que nous puissions adorer l'agneau. Alléluia. Veuillez prendre place dans sa présence. Dis à ton frère, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'éternel. Alléluia. Ce matin, je suis en train de faire, au fait, une lecture. Je sens que l'église aujourd'hui devient vraiment comme un show, au fait. L'église devient comme un rendez-vous de bienfaisance. C'est-à-dire, lorsqu'on ne trouve pas les lieux pour se réjouir, on vient à l'église pour passer un moment. Ou lorsqu'on est choqué dehors par les situations de la vie, on vient à l'église pour être un peu consolé. Mais une fois qu'on est consolé, on sort, on reprend sa vie tranquillement. Mais au fait, comprenez qu'un homme ne peut pas utiliser Dieu. Tu ne peux jamais utiliser Dieu. Aussi longtemps que nous allons penser que le Seigneur a véritablement besoin de nous, le Seigneur nous cherche, le Seigneur veut que nous soyons à lui. Sinon, les églises vont fermer, mon bien-aimé, je peux te garantir que la vraie église que Dieu cherche, ce n'est pas ce local, mais c'est toi et moi. Il veut ton cœur, il le veut, mais totalement. Alléluia. Donc, si tu comprends la nécessité de servir Dieu et de le chercher, même chez toi, tu peux le faire. Amen. En réalité, ce n'est pas trop les effectifs. Je sais que beaucoup, lorsqu'ils viennent à l'église, ils adorent Dieu par rapport au nombre de personnes qui sont assises sous les chaises. C'est-à-dire, lorsqu'il y a beaucoup de monde, tu as l'impression que le frère a beaucoup d'anxiants. Mais lorsqu'il rentre comme s'il voit deux têtes, même la prière, tu sens que la prière est... Alléluia. C'est comme si le Saint-Esprit dépendait de la quantité de personnes. Il y a des pasteurs qui ont pleuré, vous savez. Il dort comme ça, le Seigneur lui montre son église, son assemblée. Le Seigneur lui montre. Il était debout sur l'estrade, lui en train de prêcher. Dieu est rentré par la porte et lui le voyait. Jésus est rentré, il marchait, il marchait, il parcourait les rangs. Il y avait du monde, il y avait tous les frères et soeurs. Et ceux qui servaient bien, costumes, codes couleurs. Ce n'est pas sur le bricolage que nous faisons là. Non, non, non. Bien, bien habillé, les services posés et tout. Jésus rentre dans l'église. Le pasteur regarde, en vision. Et Jésus est monté sur l'estrade. Lorsqu'il est monté sur l'estrade, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est redescendu de l'estrade. Et quand il est redescendu de l'estrade, il est sorti de la porte. C'est comme si il était en train de faire au même temps un tri dans la salle. Et il y a deux personnes, deux personnes. La troisième personne, c'était le pasteur lui-même. C'est comme si Jésus était venu pour lui montrer l'état de l'église. Il y a trois personnes qui sont passées. Deux frères et lui-même le pasteur. Trois. Qui ont pu traverser la porte et qui sont partis avec Jésus. Le reste était assis. Alléluia. Et il y en a d'autres qui ont vu la vision que Dieu leur a montrée. Encore leur assemblée. Il y a une sœur qui pleurait et qui a dit Pasteur, j'ai fait un songe bizarre cette nuit. Jésus est venu à l'église. Mais même toi, pasteur, je ne t'ai pas vu, tu es resté. Mais ce que j'ai aimé sur le pasteur là, c'est qu'il a laissé la sœur témoigner sur l'estrade. La sœur a dit, pasteur, toi tu es resté. J'ai fait, tu es resté. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que ce n'est pas non plus parce que nous servons Dieu sur cette estrade là que nous avons la possibilité de vivre notre vie comme on veut. Non. Dieu ne considère pas que celui-là, c'est un pasteur, je lui fais le privilège. Non, 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 non. Lorsque nous commettons des fautes, Dieu note la faute. Alléluia. Ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne seront pas enlevés. Qui vont attendre peut-être le deuxième tour. Donc il s'agit d'une vie. Alléluia. Lorsque moi je viens dans ce lieu, je viens avec la mentalité de servir mon roi. Et d'inscrire ce que je fais dans le livre de vie. Amen. Donc toi viens et fais ce que tu as prévu faire. Viens adore Dieu. Viens loue le Seigneur. Viens célèbre-le. Ne regarde pas le frère, ne regarde pas l'église. Comment ? Oh là là. Je n'ai pas aimé. Toi tu as aimé. Est-ce que Dieu t'a dit que lui n'aime pas ? Ou toi tu n'as pas aimé. Dieu t'a dit qu'il ne l'aime pas. Alléluia. Aujourd'hui nous allons encore parler. Nous sommes en train d'aborder notre thème sur comment crucifier la chair. Comment vaincre les oeuvres de la chair. Je voulais que tu dises à quelqu'un comment vaincre la chair. Comment vaincre la chair. Voilà. Le problème de l'église, j'ai toujours l'habitude de le dire. Ça fait quatre dimanches que je le répète. Ce n'est pas que les gens ne prient pas. Vous priez. Il y a des sœurs qui prient. Bien aimé. Et son femme va se dire. Les sœurs prient. Les frères aussi prient. Mais qu'est-ce que nos prières ? C'est du bruit. C'est du bruit. On pense que c'est à force du bruit que Dieu prend plaisir. En réalité, Dieu prend plaisir à la qualité d'une vie. Dis-moi Amen. Celui qui mène une vie de qualité, il n'a pas besoin de multiplier les phrases. Lorsqu'il se prosterne juste dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit lui inspire les mots. Et lorsqu'il va prier, on aura l'impression que sa prière est différente. Pourquoi ? Parce que c'est un vase auquel Dieu prend plaisir. Ce matin, est-ce que Dieu prend plaisir à ton vase ? Est-ce que Dieu prend plaisir au vase que tu as ? Nous avons besoin de crucifier la chair. Alléluia. Parce que Elvis, les gens vont fuir l'église. Fuyer l'église. A cause de l'amour de la vérité, nous allons prêcher l'évangile. Je sens que tu n'aimes pas ça. Dis-moi Amen. Dis un bon Amen. Dis un bon Amen. Alléluia. Amen. Si on avait dit, demain tu seras béni à 15h, quelqu'un va te donner 2 milliards, tu vas attendre la prophétie. Alléluia. Mais lorsqu'on te dit, crucifie la chair, tu es en train de regarder comme ça. Amen. Tu dis Amen. Nous devons nous dépouiller du vieil homme. La Bible dit, dépouillez-vous du vieil homme. Les ministères vont sortir. Ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous, doit sortir. C'est ce pourquoi nous sommes venus à la MCA ici. Alléluia. Donc, ne marche pas avec la mentalité de la condamnation. Je fais tellement de péchés, pasteur, que venir à l'église, c'est un problème. J'ai tellement menti, j'ai tellement critiqué, que je ne peux pas venir à l'église. J'attends la semaine où je serai un peu saint, pour que je vienne. Et si Jésus revient pendant que tu es en train d'attendre d'être saint, qu'est-ce qu'on fait ? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre l'ivronnierie. Dis à ton voisin l'ivronnierie. Dis-lui la bière, le whisky, le vin, le champagne. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton frère ? J'aimerais que tu acclames pour ton frère ou ta soeur. Acclame aussi pour la soeur, parce qu'il y a aussi les soeurs. Nous allons essayer un peu de parler. Vous savez, la Bible parle de beaucoup de choses. Deux fois, nous les chrétiens, nous reprenons ces choses, sans plutôt comprendre ce que la Bible a voulu dire. C'est vrai, Paul dit, nous connaissons en partie, mais lorsque la connaissance arrive, la connaissance nous a franchis, la vérité nous a franchis. Alors, c'est quoi l'ivronnierie généralement ? L'ivresse. L'ivresse, au fait, c'est le fait de consommer, trop d'alcool. N'est-ce pas ? Voilà. Quelqu'un me dit, pasteur, moi je ne pratique pas l'ivresse, je prends un verre de temps en temps, la Bible ne l'a pas interdit. Mais la Bible qualifie le fait de prendre des boissons enivrantes et quand tu tombes enivresse, la Bible dit que c'est un péché. Sauf que, lorsque tu es ivre, tu vas remarquer qu'il y a un courage, tu deviens courageux. Quelqu'un qui était timide, lui vient dans une fête, il s'assoit d'abord, il dit, emmènez-moi d'abord. Lorsqu'il finit de boire, c'est là qu'il devient courageux. Courageux. Alors, vous allez remarquer que si vous fouillez les Écritures, vous ne trouverez pas le mot whisky dans la Bible. Dis-moi Amen. Vous ne trouverez pas le mot whisky dans la Bible. Donc, un frère, un frère, il s'en peut dire, pasteur, Dieu a interdit le vin, mais il n'a pas parlé du whisky. Alléluia. La Bible évoque le mot vin. Pasteur, le champagne, on peut boire. La Bible n'a pas parlé de ça. Le whisky, on peut boire. Tous les mélanges, on peut boire. Dieu n'a pas parlé de ça dans la Bible. Dieu a dit le vin. Donc, écoute, moi-même, je ne bois même pas le vin. Je ne bois pas le vin, pasteur. Donc, c'est bon. Alors, comprenons un peu le mot vin. Parce que beaucoup pensent que lorsque la Bible parle du vin, il est question simplement du vin rouge alcoolisé à 12%. Revenons un peu pour comprendre. Les Grecs appellent au fait le mot vin ce qu'on appelle oinos. Oinos veut dire quoi? Oinos veut dire simplement que c'est des boissons qui sont basés sur un fruit. OK? À la base d'un fruit avec lequel on peut fermenter. Oinos. Donc, lorsque la Bible parle de vin, il ne s'agit pas seulement du vin rouge. Lorsque vous prenez, par exemple, le whisky, c'est un produit agricole, c'est le blé qu'on a fermenté. Alléluia. OK? Donc, le vin ici, normalement, dans le contexte grec, on peut comprendre que lorsque la Bible parle du vin, il parle également du whisky, des mélanges que vous faites et de beaucoup d'autres choses. Mais la Bible parle aussi du fruit de la vigne qui n'est pas aussi alcoolisé. Dis-moi Amen. Au fait, il y a plusieurs types de vin que nous pouvons trouver dans la Bible. Les pasteurs, ce matin, on parle du vin. Oui, on va parler du vin. D'accord? On va parler du vin. La Bible parle du vin nouveau. Le vin nouveau. Le vin nouveau, c'est ce qu'on appelle le mou. Dans d'autres versions, vous allez lire, la Bible vous parlera du mou. Nous sommes, par exemple, dans Proverbe 3, verset 10. Proverbe 3, verset 10. Proverbe chapitre 3, verset 10. Proverbe chapitre 3, verset 10. La Bible dit, Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront du mou. Le mou, c'est ce qu'on appelle le vin nouveau. Et le mou, c'est quelque chose qui n'est pas alcoolisé. Alléluia. Donc, il y a ce qu'on appelle le mou et il y a ce qu'on appelle le vieux vin. Le vieux vin correspond à peu près à ce qu'on appelle le cidre, si vous voulez. Donc, il y a 3%. Ok ? 3% dans le cidre. Ensuite, nous arrivons au vin mêlé. Ce qu'on appelle le vin mêlé. La Bible dit dans Proverbe 9, verset 9, verset 10. La Bible dit, Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Le vin mêlé, c'est quoi ? Le vin mêlé, c'est comme lorsque tu fais des mélanges pour te retrouver avec une dimension d'alcool compliquée. Je te prends, par exemple, un exemple. Lorsque tu prends une bouteille de vin mousseux, tu remplis dans un verre, tu prends un autre produit à côté alcoolisé, tu mélanges, c'est ce qu'on appelle le vin mêlé. Ok ? Il y en a qui mélangent même le vin à la drogue. Alléluia. Donc, tout ça, la Bible qualifie ça par vin. Donc, comprends que même lorsque tu prends ton whisky, ne nous dis pas que le whisky, c'est quelque chose qui n'est pas interdit dans la Bible. Non, 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 non. Le whisky, ça fait partie de ce que la Bible appelle le vin. Maintenant, nous allons essayer de casser deux raisonnements. Parce que généralement, lorsqu'on reproche aux frères ou aux sœurs, aussi les sœurs, parce que vous savez, à l'époque, les femmes ne buvaient pas d'alcool, même en France, là où nous sommes. Mais aujourd'hui, l'alcool est devenu un problème. Il y a des femmes qui boivent plus que leur mari. Alléluia. Elle boit la bouche sans l'alcool, elle arrive dans le lit, elle dort, elle renfle. Et le mari n'est pas ivre, il s'occupe des enfants. Satan a inversé l'ordre dans la société. Alléluia. Donc, généralement, lorsqu'on veut parler de l'alcool, alors, les consommateurs nous disent toujours, nous donnent deux raisons. La première raison, ils disent, pasteur, tu sais, Jésus lui-même, il a multiplié l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. Donc, si Jésus a changé l'eau en vin, c'est que Jésus n'est pas contre le vin. C'est ce qu'on appelle les noces de canard. La deuxième raison, qui donne souvent, c'est le conseil de Paul à Timothée, lorsqu'il dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac. Alléluia. Et ça, vous allez voir que, quand tu es de l'église, quand tu veux reprocher un frère ou une sœur de doser un peu le vin, lui va te sortir ces deux passages-là, en général. Jésus a multiplié à changer l'eau en vin. Et Paul a dit, un peu de vin. Reprenons un peu au noce de canard. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Quelqu'un a sa Bible ce matin. Jean, chapitre 2, versets 9 à 10. Jean, chapitre 2, versets 9 à 10. Le contexte ici, c'est les noces de canard, ce qu'on appelle les noces de canard. Le chapitre commence par, il y a eu un mariage à canard, toutes ces choses-là. Alors, Jean 2, 9 à 10. La Bible dit, quand l'ordonnateur du repas y eut goûté, l'eau changée en vin. Au fait, le contexte, c'est que Jésus arrive dans une fête de mariage, donc il y a les époux, et là, le vin qu'ils avaient acheté était fini. Il y avait tellement de buveurs qu'ils ont mis, le vin est fini. Les mariés étaient désemparés. Comment on fait ? C'est pour ça que quand tu fais la fête, choisis aussi des invités. Dis-moi, Amen. Ça te coûtera moins cher. Choisis tes invités. Amen. Donc, ils ont fini le vin, et lorsque l'époux a vu que le vin était fini, celui qui gérait la cérémonie est venu voir Marie, est venu voir Marie, a parlé avec Marie. Marie lui a dit, va parler à Jésus. Lui, c'est sûr, il peut faire quelque chose. Et Jésus a dit, ramenez-moi les outres. On a ramené les outres, on a déposé. Il a dit, remplissez les outres. Ils ont pris l'eau, l'eau, j'imagine que ce soit peut-être l'eau du robinet ou de la source. Ils ont rempli les outres. Et Jésus a dit, prenez ces outres-là, à distribuer. Quand ils ont commencé à distribuer, ils ont remarqué que l'eau était transformée en vin. Ils ont constaté que l'eau était changée en vin. Mais de quel vin il s'agit ? C'est ça la question. De quel vin il s'agit ? Lisons un peu. Jean chapitre 2, verset 9 à 10. La Bible dit, quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Dit le bon vin. Le bon vin. Puis, le moins bon, après, conseille rassasié. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est-à-dire, ils ont dit, waouh, ce qu'on avait bu avant, on a l'impression que ce n'était pas l'original. Mais les autres, ils commencent par l'original. Comment toi, tu gardes l'original ? Tu nous donnes d'abord la copie. Le monde aussi aime la copie. Ils avaient fini la copie. Dis-moi, Amen. Donc, lorsque nous voyons avec ça, lorsque nous considérons le contexte vin, le vin que Jésus avait produit, bien sûr, la Bible ne nous dit pas que Jésus avait fait un vin sans alcool, mais comprenez un peu les Écritures. Jésus ne peut pas se permettre de désobéir au Seigneur. Il n'a jamais désobéi au Seigneur. La Bible dit, la Bible nous parle de quelque chose. C'est Jésus qui parle dans le livre de Matthieu. C'est Matthieu qui raconte ce que Jésus a dit. Nous sommes dans Matthieu 26, 29. Matthieu 26, chapitre 29. Matthieu 26, verset 29, plutôt. Matthieu 26, verset 29. Jésus parle de ce qu'il boira ce vin-là dans le royaume. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce que au ciel nous serons ivres ? Est-ce que vous avez lu la Bible qu'au ciel là-bas il y aura des gens qui vont marcher comme ça tellement il y a la joie et le vin coule à flot tout le monde boit le vin et puis on devient ivre. Donc les anges ont saoulé et tout le monde est saoulé. Vous avez vu ça dans la Bible ? Non. Jésus parle du vin. Il dit le vin que nous allons boire dans le ciel. Au fait, l'acte des noces de Cana c'était un acte qui illustrait un créateur qui a fait quelque chose à la perfection. Jésus ne pouvait pas se permettre de faire ces choses parce que Abba Kouk nous dit que malheur à celui qui fait boire ses frères. Malheur à celui qui fait boire ses frères. Donc Jésus le vin qu'il avait produit c'était du bon vin mais ce n'était pas alcoolisé. Dans la pensée juive laissez-moi vous expliquer quelque chose. Les juifs lorsqu'ils prenaient le vin ils évitaient ce qu'on appelle la fermentation c'est-à-dire que le vin devienne alcoolisé. Dès qu'ils prenaient le fruit de la vigne ils prenaient l'eau ils versaient dans leur verre parce qu'ils ne savent pas si le fruit avait commencé à fermenter. Donc ils diluaient toujours leur vin ils mettaient toujours le vin pour éviter de tomber dans l'ivresse parce qu'ils n'étaient pas sûrs. C'est comme si tu prends un verre de cidre tu ajoutes à cela l'eau. C'est ça qui a donné l'expression qu'on dit souvent mets l'eau dans ton vin mets l'eau dans ton verre mets l'eau dans ton verre ça vient de là au fait. Mais hier pour ceux qui ont suivi même le journal sur la 2 on a parlé de comment les hommes ont commencé à faire évoluer le dégré de l'alcool dans le vin alors que le vin à l'origine les gens fouillaient à l'alcoolisme maintenant la Bible dit que celui qui fait boire ses frères comment une faute devant Dieu à Bakouf 2 15 16 le dit malheur à celui qui fait boire ses frères donc toi qui fais tes soirées qui rend les gens d'autrui ivres rassure-toi tu auras des comptes à rendre au Seigneur Alléluia toi qui appelles les gens venez c'est mon anniversaire tu déballes les casiers de bière tu déballes les bouteilles tu crois que c'est honorant les gens d'autrui viennent chez toi comme ils sont normal ils sont de toi ivres la Bible dit malheur à toi Alléluia voilà pourquoi j'aime des soirées des vrais chrétiens des enfants de Dieu qui ont dit on renonce à tout moi je suis chrétien tu viens à ma soirée de mariage tu ne trouveras pas l'alcool Alléluia mais les soirées comme ça les parents boudent les témoins boudent ils ne sont pas contents mais pourtant la fête se passe bien il y a à boire il y a à manger mais quand ils manquent l'alcool c'est comme s'ils ont passé une soirée malheureuse Alléluia je veux parler à tous mes enfants de la foi d'autres qui sont encore en naissance lorsque vous allez vous marier si vous mettez votre vin moi je ne serai pas à votre soirée est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça Alléluia donc c'est pas mauvais on a des mariages chrétiens où on va le soir comme ça il n'y a pas de vin mais comment on loue le Seigneur à l'abysse comment on danse pour le Seigneur avec joie même les parents qui avaient dit moi il me faut le vin l'enfant a dit papa respecte cette histoire et papa est venu papa s'est mis à danser avec le jus Alléluia donc le courage ne vient pas toujours du vin rouge et de l'alcool et toutes ces choses la rouge Amen maintenant la deuxième raison qu'on nous donne c'est le conseil de Paul à Timothée un peu de vin pour ton estomac dès que madame fait la table il court d'abord la cuisine il ouvre il égale il me reste la dernière la dernière il sort il ouvre il pose la table un peu un peu pas plus un peu un verre en mangeant parce que un verre en mangeant c'est pas interdit Dieu a interdit que l'ivresse non mais moi je bois le vin mais mon vin il est sans alcool c'est vendu Alléluia le vin sans alcool le goût est bizarre mais bon c'est le vin Amen donc Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 5 23 Paul dit à Timothée regardez comment parle Paul à Timothée Timothée 5 1 Timothée 5 verset 23 Paul dit ne continue pas ne continue pas à ne boire que de l'eau mais fais usage fais usage vous voyez le mot on a dit fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions donc le vin ici est employé promettant une prescription médicale dis-moi Amen parce que vous comprenez Timothée faisait partie des gens qui avaient Timothée était un pasteur vous le comprenez il était un jeune pasteur donc Timothée faisait partie des gens qui cherchaient le Seigneur dans les jeûnes et les prières Timothée faisait violence à son corps au point où il avait un régime il ne prenait que de l'eau que de l'eau que de l'eau que de l'eau Paul vient lui dire prends un peu prends essaye de consommer ce qu'on appelle le vin c'est-à-dire la boisson qui vient des fruits à cause de ton estomac il n'a pas dit prends le vin rouge à 15% non c'est pas ce qu'il a dit donc ne confondez pas la parole de Dieu les arguments deux fois que nous donnons on se pose la question d'où viennent ces arguments-là le vin a été utilisé comme étant un médicament vous vous souvenez du bon samaritain la parabole du bon samaritain la Bible dit que lorsque le bon samaritain marchait et qu'il avait vu cette personne qui était rouée le coup par terre la Bible dit que le bon samaritain a pris de la bande il a essuyé ses plaies et il en a mis le vin l'alcool alléluia donc le vin n'est pas seulement utilisé pour se saouler non 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 Paul n'a pas dit à Timothée Timothée bois le vin rouge fermenté avec modération il n'a pas dit bois le vin rouge chaque fois que tu seras à table non il n'a pas dit ça il n'a pas dit Timothée bois des boissons fortes à cause de ton estomac non c'est pas ce qu'il a dit il a dit fais usage faire usage c'est quoi c'est à dire il y a quelque chose qui est là souvent mais que je n'ai pas l'habitude d'utiliser mais on me dit fais usage c'est à dire je viens cette fois-ci utiliser cela donc c'est une prescription médicale mais le problème c'est que même si tu prends du vin supposons que c'est un traitement donc toi ton traitement ne finit pas tu es malade à vie supposons que c'était du vin rouge Paul dit fais usage de temps en temps toi tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours un traitement qui ne finit pas même les diabétiques à un moment le diabète s'en va mais toi tu es malade tous les jours le vin le vin le vin le vin le vin whisky 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 si tu as des soucis tu ouvres whisky tu bois tu bois tu bois tu dors le long alléluia moi quand j'apprends ça je vais prier pour que Lucie t'appelle tu prends ton vin les yeux sont rouges Lucie t'appelle Paul ne peut pas se contredire vous comprenez il ne peut pas dire à Timothée Timothée toi va boire le vin prenons un peu un Timothée 3 un Timothée chapitre 3 au verset 3 qu'est-ce que Paul dit Paul parle des pasteurs il dit il dit un Timothée 3 3 il dit le pasteur ne doit pas avoir l'habitude de boire c'est-à-dire être un buveur le mot boire ici la version semine on vous dit buveur buveur donc il dit Paul interdit deux choses il dit du vin puis ni être violent vous voyez il parle de deux choses il fait deux interdictions le vin et la violence le vin et la violence il dit arrête le vin mais tu ne peux pas être violent mais il n'a pas dit supposons que ce n'est pas seulement le vin il y a aussi la violence Paul ne peut pas consoler à Timothée de temps en temps d'être violent je crois qu'aucune femme va accepter que son mari la tape de temps en temps donc Paul ne peut pas se contredire il savait bien ce qu'il était en train de dire à Timothée les diacres doivent s'adonner les diacres ne doivent pas prendre aussi beaucoup de vin il y a beaucoup de prescriptions dans la Bible qui interdisent de boire le vin de continuer à s'enivrer des boissons enivrantes maintenant le point est pourquoi il n'est pas bon pour nous de consommer des boissons enivrantes pourquoi ce n'est pas une bonne chose il ne s'agit pas de dire que c'est mauvais mais il faut aussi qu'on arrive à comprendre pourquoi c'est mauvais la première raison c'est que lorsque tu commences à boire ton vin tu es silencieux mais lorsque tu accélères tu finis bavard tu t'es calme on t'a vu tu es venu à la soirée costume, calme, on dirait le ministre on t'a fait passer tu as pris la table tu es assis, calme alors dès que tu as commencé à te doper tu t'es levé le bruit commence le bruit commence donc l'alcool va te ramener à commencer à crier dans la salle ce n'est même pas ta fête si tu es invité quelquefois tu es invité par le copain du copain du copain du derrière Alléluia vous savez en France nous les Africains on a des chercheurs de fêtes je me rappelle quand je me mariais j'étais assis comme ça à la table je regarde comme ça les convives qui dansaient je vois comme ça un monsieur un peu petit de taille comme moi il a porté une longue veste les mâches flottaient il était à la piste en train de s'envoyer je demande à ma femme lui il vient tout après quand je l'ai rejoint à la piste puisqu'il était question d'ouvrir on a ouvert le bal après je l'ai rejoint à la piste j'ai vu que le monsieur je lui ai posé la question comment tu vas mon frère il dit ça va comment tu es venu par qui il dit non je passais je suis rentré j'ai entendu parler je suis rentré Alléluia j'ai dit bon la chance que tu as c'est qu'on n'a pas un traiteur sinon toi tu es resté sans repas Amen donc il y a des chercheurs des gens qui cherchent des fêtes ils s'assoient comme ça ils fouillent ils fouillent mais qui se marie ces jours-ci vous aussi vous ne vous mariez pas là il a déjà acheté un costume à 100,50 euros à Château Rouge il a acheté quelques trucs il veut qu'on le voit avec ça et qu'il vienne passer un bon moment dans les publicités et l'alcool il y a des mariages comme ça tu as invité 15 personnes tu te retrouves avec 100 personnes tu dis vous venez d'où ? mais ils sont là minuit ils sont là mais toi c'est des gens ils sont seuls ils marchent dans la rue ils mettent l'oreille dès que l'entend la musique comme ça le son va par là GPS Alléluia donc le vin te fait pousser des cris bizarres pourquoi ne pas boire le vin ? il ne faut pas s'enivrer à cause de la violence parce que le vin te rend violent il y a des gens quand ils prennent l'alcool il devient violent je ne sais pas si l'alcool les énerve je ne sais pas ce que ça va faire dans la tête mais tu as l'impression que lorsqu'ils ne boivent pas ils sont calmes et sages mais dès qu'ils consomment un peu de l'alcool ils deviennent violent ils deviennent violent et les femmes soufflent les soeurs bon on va prier pour vous Dieu va vous faire grâce Alléluia ils deviennent violents le vin rouge va t'entraîner dans une violence et inuit avant tu pouvais taper les enfants avec ta main les claques comme on dit ici en France mais ta propre fille est née elle dit papa je vais sortir et la fille n'a pas vu que tu avais déjà mis ton affaire l'enfant te parle doucement coup de poing à un enfant Alléluia le vin est dangereux c'est quelque chose de très dangereux la Bible parle dans Proverbe 4.17 du vin violent le vin qui te rend violent donc l'alcool peut te pousser dans la violence et rassure-toi c'est comme c'est comme je dirais plutôt c'est comme un sportif lorsque tu commences à t'exercer à quelque chose tu prends goût lorsque tu commences à taper sur l'alcool un jour tu ne vas pas boire tu vas commencer à taper en réalité tu vas faire venir dans ta vie un démon de colère qui va s'installer en toi mais c'est parce que tu es parti toucher à des boissons qui n'étaient pas pour toi la troisième raison c'est que le vin aussi l'alcool te donne envie de se moquer des gens parce que tu as bu du vin tu commences à trouver tout le monde pas important tout le monde n'est pas comme toi tu te sens meilleur tu te sens excellent là tu es assis comme ça tu regardes les chaussures de tous ceux qui sont à la fête tu te moques tu regardes les femmes des gens tu te moques tu te moques de tout le monde le vin te rend moqueur l'alcool te rend moqueur te pousse à se moquer des gens oh lui là il n'est rien il n'est rien c'est moi qui lui offre mais tu fais doublement tu commets doublement de fautes puisque la bible dit malheur à celui qui fait boire le frère il y a des soeurs aussi comme ça elles sont devenues comme des hommes si elles laissent passer une journée sans boire l'alcool c'est un problème parce que je suis malheureuse qu'est-ce qu'il y a non 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 ça va pas parce que je ne suis pas bien dans ma tête mais qu'est-ce que tu as la soeur prend son de toi non parce que ça va pas tu vérifies comme ça le frigo n'a plus de bière les factures ont pris l'ensemble de l'argent et il est mal à l'aise donc quand il tourne il tourne il tourne il rentre à la maison dès qu'il rentre il dépose le sac il couvre au frigo il ouvre il cherche ça devient une dépendance et il y a même des gens qui arrivent à aller même jusqu'à faire des enfants en étant ivre tu fais venir un enfant sur terre sous l'emprise de l'alcool mes soeurs si le frère a bu si tu l'as dormi au salon il dort au salon alléluia il y en a même qui ne sont pas mari et femme déjà vous êtes déjà décalés bon toi tu mets encore tu vas encore te décaler encore plus si tu te retrouves derrière Jésus viens tu ne le verras même pas il va passer loin alléluia je sais que David a dit je suis né dans le péché ma mère m'a conçu de l'iniquité toutes ces choses là mais ce n'est pas un principe un enfant doit être programmé bon si le jour où tu bois le vin tu rentres à la maison ta femme n'est pas là qu'est-ce qu'on fait c'est la bonne qui est venue faire le ménage comment tu vas faire quand tu pries pas aussi tu vois comment ça chanter des chants qu'on ne connait pas alléluia est-ce que vous savez que le vin peut te rendre pauvre parce que tu bois beaucoup la pauvreté sera ton partage tu vas chercher un travail c'est biblique ce que je vous dis c'est biblique lisons un peu lisons un peu proverbe 21 verset 17 le vin peut te rendre pauvre bien aimé le fait que tu bois tu bois tu bois ça peut te rendre pauvre la Bible dit dans proverbe 21 verset 17 celui qui aime la joie reste dans l'indigence celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas c'est à dire on va te trouver un travail tu vas commencer à bosser un jour le patron va sentir l'odeur de l'alcool moi j'ai travaillé à un endroit où on embauchait les gens alors lorsqu'on a embauché on cherchait quelqu'un pour remplacer une autre personne on embauchait une première personne lui il venait dès que tu voyais sa tête tu as l'impression qu'il sortait même de l'alcool le matin ben on avait un doute qui n'était pas un peu clair bon période de sain on a pris on a mis là-bas et comme c'était dans le commerce donc il a commencé à travailler à un moment les plaintes ont commencé à l'accueil on a commencé à entendre les plaintes les clients se plaident on dit lui là il sent l'alcool lorsqu'il sert il sent l'alcool qu'est-ce qui s'est passé on a licencié alors que c'est un gars qui galérait il cherchait le boulot il ne trouvait pas mais à cause de l'alcool il a perdu tu vas aller consommer l'alcool pour te soulager l'entretien d'embaucher à 8h toi tu te lèves à 8h tu te lèves à 9h tu loupes l'entretien d'embaucher mais tu vas te garder l'argent qu'est-ce qui fait ça c'est l'alcool c'est pour ça si tu comprends lorsque tu vois que tu rentres dans la grande surface fais comme le pasteur fouille d'abord là où il y a les zéros ne cherche même pas les chiffres moi je vois souvent les lettres parce que rares sont les bouteilles d'alcool on va vous écrire en lettres 0% non il met les chiffres soit il met 4 soit il met 5 donc oublie les chiffres commencez à voir là où il y a les lettres orange, citron, mandarine multifrouille commencez à fouiller ça fait énormément du bien dis-moi Amen et ça fait des économies bien aimées vous savez depuis que je ne bois pas j'ai réalisé des économies une bouteille de champagne 45 euros les enfants n'ont pas de goûter toi 45 euros là-bas comment on fait ? Alléluia quand tu ne touches pas l'alcool ça te fait réaliser des économies énormes énormes des économies énormes contre les bouteilles tu sais il y en a les poubelliers souffrent ceux qui ramassent les poubelles moi j'étais en Algérie en cité universitaire vous savez là-bas l'alcool c'est un tabou donc de la résidence universitaire tu ne pouvais pas rentrer avec les bouteilles d'alcool mais les dames qui s'occupaient des poubelles là-bas on ne comprenait pas elles étaient fâchées comme elles sont musulmanes elles sortaient avec des sacs comme ça surtout nous les Congolais là étudiants week-end on ne sait pas comment on faisait pour rentrer au fait il y avait un système on avait compris que le gardien qui était devant la résidence universitaire lui il disait qu'il ne buvait pas c'est ça aussi l'hypocrisie avec Dieu c'est pas une bonne chose tout le monde sait que lui ne boit pas mais comment les étudiants faisaient les étudiants étrangers faisaient quoi pour faire passer l'alcool lorsqu'il venait il faisait déjà un petit sachet pour le gardien un sachet noir bien fermé noir dans une deuxième papier noir mélangé on camoufle lorsqu'on arrive à l'entrée on lui donne la bouteille et là lui il a compris déjà ce que nous avons et là il ne te fouille pas il regarde d'abord comme ça deux regards vite il te met derrière après on passe là tu peux tirer même tout un sac de billets quatre pas que tu passes avec et les dames qui faisaient les poubelles ramassaient les bouteilles ramassaient les bouteilles ils sont partis se plaindre au responsable de l'université au recteur le recteur a convoqué tous les étudiants étrangers comment vous faites pour rentrer avec la bière maintenant qu'ils devaient parler ça devenait des explications non nous sommes des étrangers on est dépaysés donc nos parents sont loin des fois on a besoin de se consoler donc toi ton parent devient la bière alléluia c'est le désir de s'enivrer et quand vous regardez on avait même des amis maliens sénégalais eux ils ne buvaient pas ils ne buvaient pas beaucoup ne buvaient pas mais allez lorsqu'on vient lire les notes comme ça oh les gars avec les 19 les 18 mais nous on boit on se console et pourtant quand tu te console tu devais bien travailler mais quand tu vas là 8 et demi 7 5 sur 40 comment tu vas voir 5 sur 40 vous avez les mêmes cours tous les jours et nous on buvait on buvait on buvait on buvait alléluia je buvais je ne vous dis pas que j'ai jamais bu dans ma vie je buvais mais lorsque j'ai remarqué j'ai croisé Christ j'ai abandonné l'alcool j'ai abandonné l'alcool alléluia soirée dansante soirée bougeante comme si pour danser et bouger il faut simplement qu'il y ait l'alcool une fête réussie on va te dire que ta fête a échoué pourquoi parce qu'il a manqué quelque chose là tu vois ils mettent les lunettes ici les inspecteurs de l'alcool la musique était bonne la bouffe était très bonne les maris étaient très bien tout le monde était bien les invités étaient des gens sérieux mais ta fête a joué à quoi il manquait quelque chose quoi je te dis quelque chose réfléchis bien alléluia professeur quelque chose réfléchis bien mais quoi mais toi tu vois pas tu n'as pas vu non mon frère dis moi il manquait l'alcool ah ah ben désolé c'était comme ça oh si tu avais seulement mis l'alcool même nous là la façon dont j'ai dansé là je n'ai pas dansé tu allais me voir tu transportes des démons de l'ivresse tu ne te rends pas compte l'alcool c'est quelque chose qui peut entraîner ce qu'on appelle la malédiction de Dieu à cause de l'alcool tu peux être maudit mais pas du diable mais maudit de Dieu pourquoi pense-tu que Dieu bénit seulement Dieu ne bénit pas seulement Dieu est capable aussi de maudire la Bible parle que Dieu a maudit beaucoup de gens il a maudit des rois il a maudit plusieurs Esaïe 5 11 à 12 Esaïe 5 11 à 12 Esaïe chapitre 5 verset 11 à 12 la Bible dit malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin la harpe et la lutte le tambourin la flûte et le vin animent leur festin on dit malheur mais ils ne prennent point garde à l'oeuvre de l'éternel et ils ne voient point le travail de ses mains on parle de tous ceux qui organisent des fêtes des moments de danse et qui sont niveles 20 d'autres commencent même la soirée c'est-à-dire lui va aller à une fête le lendemain mais dès le soir surtout les femmes lorsqu'elles font la cuisine elle est assise comme ça soirée de mariage on t'a dit toi tu vas faire la cuisine toute la nuit et bien des fois le poulet est en train de cramer la base sur le feu et elle est en train de le mettre voilà pourquoi si vous avez des moyens prenez les traiteurs alléluia prenez les traiteurs des fois ça va vous faire des économies il y a des gens qui vont te finir l'alcool avant même que la fête ne commence moi j'ai vu des mariés pleurer des casiers mais c'était ici c'est parti où bah c'est parti la fête a commencé avant alléluia donc bien aimé sélectionne mais la bible dit toi tu bois le soir tu bois le matin tu bois avant de venir à l'église tu vois il y a beaucoup qui boivent avant de venir à l'église dès qu'il a franchi la porte il sait déjà ce qu'il va faire il le sait déjà comment tu peux comprendre qu'on sort de la prière on est en train de célébrer l'éternel toi tu sors de la prière tu vas dans un lieu où tu es assis tu commences à voir donc tu quittes la présence de Dieu tu vas à un endroit et puis tu commences à voir et que fois tu rentres à la maison tard tu étais où j'étais à l'église donc le culte finit à 23h bien aimé craignez Dieu alléluia l'ivronnierie c'est pas une bonne chose l'alcool est une source de péché une grande source de péché il y a des hommes qui sont fidèles n'est-ce pas mais quand il boit dans sa tête il faut qu'il trempe sa femme quand il boit il se livre à beaucoup d'actes immoraux ou immoraux l'alcool est une grande source de péché l'alcool va t'entraîner des querelles des disputes l'alcool va te donner de t'énerver quand tu n'as pas prévu t'énerver c'est pour ça la Bible dit le vin ce n'est pas une bonne chose tu as bu avec ton argent mais tu rentres chez toi tu vomis sur madame tu vomis sur le lit tu vomis sur les enfants tu vomis par terre vomito l'ami de Titeuf comment on fait un papa vomito une maman vomito tu vomito toi tu as bu tu as payé avec ton argent c'est mon salaire ne parle pas oui ton salaire mais moi je vais essuyer il y en a qui ne supportent pas l'alcool le salaire ne réussit pas mais on te dit arrête ça ne te va pas mais lui il est toujours comme ça et lorsqu'il rentre deux fois la femme comprend déjà elle dit aujourd'hui je préfère qu'il vomisse un peu ce qu'il a mangé là-bas elle enlève la table tu ne comprends pas que tu lui donnes du boulot remets je vais manger dès que tu mens tu continues encore et tu vomis sur le bébé tu vomis sur la maman tu vomis sur le lit tu vomis sur les chaises tu vomis partout la femme pense que c'est fini tu t'allonges et puis quand tu te réveilles le matin tu as mal à la tête mal à la tête pharmacie paracétamol et quand l'évangile c'est ça on va te téléphoner le matin qu'est-ce que tu vas dire tu vas dire quoi mon frère Dieu est con le souffle de vie c'est par Dieu alléluia mais on ne te voit pas mais comprends que le Seigneur sait tout il voit tout il comprend tout il connait tout donc facilite la tâche à celui ou à celle qui habite avec toi mais malheureusement il y a aussi des femmes comme ça on t'appelle alors viens ta femme est tombée comment ça elle est tombée oui ta femme est tombée on t'appelle oui ta femme est en train de s'agiter là-bas le mari ne va pas mais toi tu es champion tu te dépasses même la Bible dit l'homme est le chef de la femme n'oublie pas mais toi le chef à la maison toi tu vas là-bas sans la permission tu ne te demandes pas elle sort comme ça tu vois les yeux en rougie et quand c'est comme ça elle met encore des fonds de terre rouges quand elle boit elle commence à transpirer et là les aisselles incontrôlées elle devient puyante dégoûtante et puis elle va te dire Alléluia Pasteur bien aimé on ne se moque pas de Dieu ce que tu aurais aimé tu vas moissonner récolter ça comment toi tu bois tu dépasses le mari explique-moi il y a des couples ils se disputent même l'alcool la biola c'était à moi pourquoi tu l'as touché pourquoi tu l'as touché oh bien aimé comment ça on va où où c'est la femme moi j'aime pas qu'on touche moi c'est la brune moi c'est la blonde vous avez même des couleurs à la maison moi c'est la brune la brune moi c'est la blonde la blonde moi c'est du chivet moi c'est Johnny on ne comprend pas si c'est à l'idée ou quoi parce que la passion de l'alcool est telle que au-dessus de toi s'il n'y en a pas tu n'es pas bien tu n'es pas bien attention c'est les bouteilles de papa vous ne touchez pas si elle n'en voit la malchance de casser une bouteille je peux te garantir que la maison va se casser là on vient là on tape à la fois l'enfant on prend la mère on mélange je suis comme ta mère vous aimez toucher à mes trucs touchez pas à mes trucs des trucs c'est quoi bien aimé libère-toi libère-toi bon tu peux aider la sœur à reclamer alléluia 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 libère-toi libère-toi je suis allé chez un frère à l'époque je n'étais pas pasteur je suis rentré dans sa maison je suis rentré dans son appartement j'ai envie comme ça je me sois le frère tu reçois le frère en Christ mais quand c'est comme ça on ne parle pas on se dit mon Seigneur fais grâce il y a l'armoire est comme ça alignée au salon ça devient comme un truc de décoration l'ensemble des noms des whisky alignés comme ça alignés comme ça et il y en a qui créent même des endroits spécialement dans la maison pour boire ils appellent ça le bar bar donc il a mis là au coin ça tourne la maison le coin du salon ça tourne là il a mis les verres les verres les verres les verres il a fini les verres il met maintenant des choses pour remplir le verre des choses des choses whisky 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 deuxième couloir 20 20 20 troisième couloir monsieur 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 et le jus en bas dans une petite porte toute petite lorsque tu viens là ah mes frères vous voulez boire quoi vous servez du là il va fouiller le jus le jus est en bas derrière l'armoire à côté de quelque chose qui peut tomber cassé vers le jus mais il expose d'abord ce que lui trouve important c'est les esprits alléluia c'est les esprits d'ivresse qui animent l'église qui animent des frères qui animent des sœurs les esprits d'ivresse alléluia l'alcool nous avons aussi des exemples bibliques ça veut dire qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui sont des champions c'est pas seulement les païens c'est aussi les enfants de Dieu vous avez le cas par exemple le cas de Noé Noé celui qui a fait l'arche celui avec qui le Seigneur a dit Noé je vais refaire ce monde là prends construit l'arche Noé a picolé eh oui je sais pas le boulot qu'il avait si l'arche je sais pas si les bois étaient comment je sais pas s'il était fatigué ou il s'ennuyait de sa femme il y avait tellement des trucs à rentrer il était dépassé Noé a picolé la Bible dit que Noé a bu il est rentré dans sa tente il a dormi mais sauf qu'en dormant il s'est déshabillé et les enfants sont venus bon comment toi d'habitude tu dors en pyjama bon je sais pas si à l'époque il y avait des pyjamas je suppose parce que la Bible ne parle pas des gens qui dormaient nus Noé s'est dénudé dans la tente à cause de l'alcool Noé avait mis les enfants sont rentrés comme ça il y a un qui est parti appeler les autres charme il a vu la nudité de papa et les autres sont venus d'autres sont détournés Noé s'est réveillé lui il a bu c'est sa faute qu'est-ce qu'il a fait il maudit son enfant mais est-ce que c'était la faute de l'enfant Alléluia d'autres parlent de de Amnon le fils de David qui avait violé sa soeur Tamar Amnon aurait consommé et joué les malades après il désirait tellement la soeur qu'il est parti commettre l'inceste avec sa soeur tout ça à cause de l'alcool mais il y a aussi des gens qui ne buvaient pas d'alcool vous avez par exemple le père Abraham père de la multitude Abraham ne prenait pas d'alcool la Bible dit que les voyageurs les trois voyageurs qui sont venus voir Abraham qui étaient des anges de l'éternel Abraham leur a donné du lait dis à ton voisin du lait il a servi le lait donc quand tu me vois venir chez toi assors moi-même le lait je te bénirai Alléluia le lait c'est pas mauvais non non pasteur il faut que je lui achète un peu un vin mousseux il va avoir juste un verre vous savez il y a des frères qui cherchent des problèmes ils sont courageux le pasteur vient chez toi tu lui proposes le whisky c'est de l'insulte Alléluia pour un pasteur normal c'est de l'insulte bon parce que avouons qu'il y a aussi on comprend vous comprenez ce que je veux dire il y a aussi des pasteurs qui aiment ça donc ils viennent chez le frère mais toi on est venu même pas un petit vin et tout vin non moi quand je viens chez toi donne moi le lait donne moi de l'eau c'est pas dégradant c'est ce que je veux ce que j'aime ça c'est pas de me sortir pasteur j'ai préparé pour toi du gibet du Johnny Walker pasteur est-ce qu'avec le Johnny Walker on peut inviter le Saint-Esprit et qu'il vienne tranquillement comment on fait tu as des situations le pasteur vient pour que vous priez toi tu lui sors du whisky comment on va faire explique moi comment on va prier après si moi ce jour là mon âme s'est lâchée bon je suis parti avec toi comment on fait est-ce que tu comprends donc quand tu reçois un serviteur de Dieu ou les frères à la maison si tu vois aussi le frère aime un peu la bière dis-le frère toi tu as la Bible dénonce lui dis-le tu as la Bible c'est pas bon donc recevez-vous les uns les autres avec de l'eau du lait des choses comme ça du jus c'est pas mauvais donc si tu vas chez la soeur chez le frère jus sache que tu vas boire de l'eau s'il n'y a pas les cristallines vous ouvrez le robinet c'est purifié vous donnez et lui il va prier le sang de Jésus et puis il va boire son eau ce n'est pas dégradant ça n'est pas dit que lorsque vous recevez quelqu'un avec l'eau vous êtes moins vous l'avez mal reçu non 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 Abraham prend le lait à cette époque là rassurez-vous que les gens avaient des troupeaux les animaux les vaches donc le lait c'était pas quelque chose qui était industrialisé cher comme aujourd'hui le lait il donne le lait mais toi tu entends seulement non ton père arrive tu cours tu cours tu cours tu veux encourager papa alléluia moi je respecte il faut respecter les parents moi j'ai offert du vin à mon père j'ai offert du vin j'ai dit bienvenue papa prends et après j'ai pris l'ouvre bienvenue papa et quand j'ai vu que lui il avait baissé la beauté à un niveau je l'ai appelé le lendemain j'ai dit papa moi et toi avec le vin c'est fini dis-moi amen la Bible dit malheur à celui qui fait boire j'ai dit moi avec toi le vin c'est fini parce que si tu prends la moitié bon tu ne peux jamais me dire que toi tu es dedans donc on achète plus ça ici c'est pas mauvais c'est pas mauvais il m'a pas tué mais quand tu reçois quelqu'un qui aime l'alcool tu lui fais ça chez toi tu vas voir oh moi je dois aller je dois aller un peu à Paris je vais changer un peu reste on est bien madame a préparé si tu veux on sort on va visiter les parcs non 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 je vais aller un peu visiter aussi les autres tu comprends non oui le polo c'est pas les autres le polo c'est l'affaire là qui a manqué dis-moi amen parce que la visite les gens viennent en visite ils pensent qu'ils sont en soirée ça dit tu viens voir le frère donc tu te dis on va faire une fête aujourd'hui on va manger on va boire on va manger on va boire et le frère il te reçoit comme toi tu n'avais pas prévu ça imaginez-vous la Bible parle dans Deutéronome 29 versets 5 à 6 des Israélites 40 ans dans le désert ils ne prenaient pas le vin pas d'alcool est-ce qu'ils étaient morts 40 ans dans le désert tu n'as pas touché au vin est-ce qu'ils sont morts la manne n'est pas tombée du ciel la manne est tombée du ciel ils ne buvaient pas ils buvaient ils n'ont pas vu la terre promise voilà Dieu leur a donné la promesse qui leur a été destinée maintenant le point est comment je fais pour vaincre l'ivresse parce que d'autres sont déjà dedans ils ne peuvent plus reculer d'autres sont déjà dépendants ils ne peuvent plus reculer même les étudiants les notes sont mauvaises mais toi tu te refuses de l'alcool papa envoie l'argent maman envoie l'argent toi tu achètes l'alcool avec tu invites les copines vous buvez 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 et vous tombez dans la fornication on te met 4 et demi au lieu de rentrer chez toi prendre conscience toi tu achètes la bière tu t'assoies tu bois au lieu d'ouvrir les cahiers tu commences encore à boire donc l'alcool devient une source de consolation et beaucoup sont dans cette dépendance les parents les enfants ne respectent plus papa ils ne respectent plus maman parce que c'est un buveur une buveuse j'ai vu un homme tomber dans la rue tomber dans la rue on est venu appeler ses enfants il a des grands enfants c'est ça en Afrique il a bu il est tombé et ça c'est les les disparus de la fin du mois en Afrique c'est à dire c'est comme si Satan connait dès que la fin du mois arrive dès qu'ils entendent qu'on a payé les salaires tous les bars des quartiers la musique compétition de musique bam 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 le bruit partout et même la femme ne voit pas le salaire il y en a qui sont abonnés ils viennent ils prennent la moitié ils laissent déjà au bar ils laissent au bar ils rentrent à la maison gérer le reste avec madame tu ne me donnes que ça en Afrique pour la popote tu ne me donnes que ça oui mais on te donne ça pour la popote le problème c'est que la moitié est restée au bar le gars n'a plus rien donc il a du succès au bar du premier au 30 il a du succès il vient là il me reste combien 5000 bon donc deux jours il vient là il calcule quand ça finit non tu peux compléter des clients fidèles à cause de l'alcool et les gens comme ça ils ont une vie mais tordue perdue la femme croit que tu es fidèle vous êtes à deux à la maison tous les jours tu lui dis que tu vas au boulot alors que tu pars boire puis un jour puis un jour une autre femme rentre comme ça avec 4 enfants tu es pire qu'un sorcier pire pire qu'un sorcier tu ne guériteras pas le royaume dis-moi à ma mère 4 enfants arrivent comme ça la femme dit mais il voit seulement comme ça des ressemblances les pauvres femmes et quand c'est comme ça quand tu es en train de commettre le péché à cette dimension Dieu n'est pas bête il va te livrer c'est-à-dire les enfants que tu vois faire là-bas on roule dans ta tête quand on voit comme ça on voit c'est le frère tu ne peux pas dire que ce n'est pas moi le père l'enfant te ressemble le nez c'est toi la tête c'est toi l'oreille c'est toi le pied c'est toi l'entail c'est toi c'est comme si c'était que toi et on l'emmène à la maison et là tu regardes je vais t'expliquer la pagaille commence dis-moi Amen la pagaille commence à la maison alors première clé pour vaincre l'ivresse première clé comment vous faites concrètement comment vous faites concrètement la première chose c'est d'apprendre à refuser à refuser pourquoi ? parce qu'il y en a à qui on propose tu prends la décision à compter de maintenant je ne prends plus d'alcool mais c'est comme si dès que tu prends cette décision c'est tout le monde même ceux qui ne te proposaient pas d'alcool vont commencer à le faire le jour où tu prends la décision je ne fume pas tu vas rencontrer dans la rue tous les copains fumeurs qui ont des cartons de cigarettes ils vont te le proposer donc il faut apprendre à refuser lorsque tu veux quitter l'ivresse et l'alcool il faut apprendre à refuser tu n'es pas obligé de boire bon écoute toi tu deviens saint c'est ton église là me fais attention l'endoctrine comment il vous a parlé ce pasteur là il vous a travaillé toi tu me dis tu as changé arrête et puis on te sort une petite bouteille on te pose boire rien que ça on ne te donne pas plus boire boire essaie seulement ça bon je le fais pour toi là tu prends tu commences une bouteille après on te dit on continue la deuxième case de départ alléluia donc il faut refuser je sais que lorsque tu es parti loin ce n'est pas facile moi j'ai eu j'ai connu ces choses ce n'était pas facile mais refuser quand tu refuses tu fais aussi le ménage chez toi tu prends les bouteilles tu jettes moi j'avais beaucoup de cd du monde beaucoup de cd du monde beaucoup de cd mais j'ai fait le baptême je suis revenu j'ai décidé d'appliquer la parole même au moment quand je passais je voyais les cd à la maison je me disais j'ai pas compris un jour ou pas j'ai mis un cd et puis j'ai écouté une chanson une seule chanson et là j'ai compris que je commençais à devenir encore plus charnel puis un matin je me suis réveillé j'ai appelé un frère qui avait fait un bar à la R2C j'étais jeune de la foi lui m'a demandé il m'a dit Elvis tu peux pas me donner tes cd là et ce jour là j'ai répondu à sa demande j'ai dit viens viens prends les cd à la maison j'ai donné un sac de cd et il était content toi il est parti avec les cd mais là récemment je l'ai vu je lui ai dit tu vois c'était une erreur que j'ai fait je devais pas te donner les cd parce que j'étais jeune dans la foi mais c'est comme si j'étais envoyé aussi en enfer donc si tu as les cd là ne l'utilise pas ah non non moi j'ai déjà les cd toi tu es pasteur maintenant c'est maintenant que tu le dis il fallait me dire avant comment toi tu vomis qu'est-ce que tu me donnes alléluia donc la bonne manière de faire quand tu rénonces tu fais le propre tour de toi mais ne va pas aller c'est comme si tu refuses la bière tu vides tes caves de bière tu vas te donner un frère tiens mon frère donc toi tu quittes tu vas le faire boire donc il faut refuser quand tu refuses tu prends tu mets la poubelle tu prends la bouteille de whisky que tu aimais beaucoup tu casses pas à dios pas en poubelle tu casses du verre tu casses du verre tu mets les bouteilles vides et quand tu aurais fait ça le Saint-Esprit va commencer à prendre plaisir à ce que tu fais et là tu vas voir que tu vas commencer à sortir de l'ivresse la deuxième chose c'est d'éviter d'aller à des endroits où l'alcool est célébré moi je veux comment on appelle ça une grande moi je veux une grande je veux seulement pour manger parce donc toi tu ne manges pas à la maison donc ta femme je les prépare mal donc à la maison tu ne peux pas manger non 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 parce que je ne vais pas là-bas pour boire moi je vais là-bas pour voir pour voir quand tu vois les gens qui sont en train de prendre plaisir à boire l'alcool et toi tu finiras où ? Alléluia donc commence aussi à choisir les lieux où tu dois aller tu ne vas pas aller en boîte de nuit pour apprendre à renoncer à l'alcool non je vais juste là-bas je prends mon jus je m'assois je vois comment ils font qu'est-ce qu'ils font ? si tu vas là-bas va annoncer l'évangile Alléluia donc choisis tes endroits choisis où tu vas aller mettre les pieds où tu vas aller acheter il y a d'autres qui vont dans les caves à vin donc lui quand il buvait il était devenu un peu expert il se lève un matin foire au vin il dit comme je ne bois plus je veux faire un diplôme d'expertise en vin donc toi tu ne bois plus tu as laissé le vin mais toi tu deviens expert c'est paradoxal tu quittes toi mais tu ne bois pas tu vas vendre aux gens ce que toi tu n'aimes plus boire et il vient il boire et l'alcool reste là mais ces gars-là moi je ne sais pas comment ils font je me dis le soir ils doivent être vraiment les yeux tournis il met il met il met là oh les arômes Alléluia le diable le diable pervertit évite des endroits foire à vin un gandard boîte de nuit il y a les nouveaux noms qui sortent là en Afrique il y a beaucoup de noms la dernière fois je suis parti j'ai l'impression que je suis parti doter ma femme je suis parti 10 ans plus tard j'ai l'impression que dans chaque ruelle il y avait un petit coin où il y avait quelqu'un une femme qui est assise qui fait la nourriture et là-bas aussi encore la bière tu vois le monsieur il vient là moi je vais souvent là-bas moi ma place est là-bas chacun a une place où il doit commettre des fautes devant Dieu comment voulez-vous que l'Afrique avance il faut prier il faut prier pour eux Alléluia choisis les endroits maintenant la dernière chose à faire c'est d'écouter ceux qui souffrent du fait que tu bois écouter ceux qui souffrent du fait que vous vous buvez je prends un exemple toi tu es un homme tu es une femme toi tu bois beaucoup comme je parlais tout à l'heure tu arrives à la maison tu vomis partout l'autre il nettoie il ramasse et quand c'est comme ça le vomi de quelqu'un qui a bu mais vraiment ça sent les entrailles Alléluia ça sent vraiment le ventre je sens que le gars a vidé le ventre là tu ouvres la porte comme ça l'auteur arrive donc choisissez d'écouter celui ou celle qui souffre du fait que tu bois c'est-à-dire quand tu es inconscient lui voit ce qui se passe écoute-le lorsqu'il te dit ah vraiment fais un effort diminue la dose apprends à l'écouter il va t'aider à sortir de là où tu es Alléluia si c'est madame qui le dit comme nous les hommes aussi on a des coups de poing depuis que Dieu nous a donné des coups de poing mets les coups de poing dans la poche mets la main dans la poche écoute seulement Alléluia écoute il faut écouter la personne qui est avec toi si c'est la femme aussi le mari commence à parler écoute-le écoute-le si c'est ton père qui a appris que son enfant est devenu alcoolique en France écoute-le écoute parce que c'est les gens qui vivent mal le fait que vous buvez et c'est quelquefois les acteurs que Dieu va utiliser pour vous sortir de là Alléluia parce que nous les pasteurs on ne nous dit pas toujours la vérité si je demande s'il y a une semaine qui était sauf aucune main va se lever mais je sais que beaucoup l'ont été Alléluia aucune main va se lever sinon le frère va dire ah donc moi qui était sauf qui était sauf il y a une semaine non je mets deux semaines deux semaines qui était sauf deux semaines deux semaines ah non je te vois qui était sauf il y a deux semaines il y a deux semaines sauf où tu as senti un peu l'oeil partir comme ça l'odeur de l'alcool bon écoutez personne ne va répondre à ça donc tout à l'heure on va prier au-dedans de toi même si tu n'as pas parlé mais parle pas de soupir le voisin ne peut pas entendre les mots tu parles seulement tu dis ça tu dis au Seigneur Seigneur moi je l'étais mais je n'ai pas pu le prononcer c'était compliqué Alléluia donc on va se tenir debout Amen on va se lever vous savez la parole de Dieu c'est quelque chose qui est fait pour libérer quand tu écoutes la parole ne pense pas que c'est toujours pour celui qui est à côté de toi pour ton frère ou ta soeur non la parole de Dieu c'est pour toi Alléluia Tu vas prier le Seigneur et tu vas lui dire Seigneur aide-moi si ce n'était pas moi il y a assurément quelqu'un dans ma famille qui est concerné par l'ivresse cette œuvre de la chair qui nous empêche de voir ta gloire tu vas monter ta voix et parler au Seigneur et l'éternel désarmé toute la terre est remplie de sa voix le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur et l'éternel désarmé pose la terre et remplie de sa voix et l'éternel désarmé le Seigneur le Seigneur le Seigneur